Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Il y a une personne ici qui t'aime, oui, qui veut te rencontrer, ou c'est peut-être toi qui aimes une personne, qui veut la voir, la rencontrer. Il y a de l'amour dans l'air. Continuons. Explorons. Bon, ici on nous présente une femme, on dirait une mère avec son fils. On verra bien. Continuons. Bon, là, là, on dirait qu'elle a quelque chose à lui dire. Je ne sais pas, ici, là, il a les petites mains dans son dos. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle le reprend ou... Écoute, là, on dirait qu'elle lui dit là, là, écoute-moi, là, écoute-moi bien. Bon, on dirait qu'elle s'adresse à son fils. Son petit garçon, c'est la maman. Écoute-moi bien, là. On dirait que c'est ça. Elle l'aime. Elle l'aime, son enfant. Continuons. On verra bien. Honte. Bon, le petit garçon, d'après moi, a honte. C'est pour ça qu'il a les petites mains, là, dans son dos. Je ne sais pas ce qu'il a fait, là, mais... D'après moi, il a joué... Il nous a joué un mauvais tour. Honte. Continuons. C'est un enfant. C'est un enfant. Continuons. Ou c'est une personne qui agit avec maturité. Comme un enfant. Et cette personne a honte de ses comportements. Continuons. On verra bien. Continuons. 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 Quelle est cette histoire aujourd'hui? Bon, l'autobus. L'autobus qui nous parle de quoi? De voyage. Le déplacement. Changer de direction. Vacances. Besoin de vacances. Vouloir partir. Peut-être fuir aussi. Fuir la honte. Bon, il y a un mal-être ici. Parce que le mot honte, ce n'est pas rien. Donc, il y a un mal-être profond. D'après moi, c'est le petit garçon, là, ici. Qui a honte de ses comportements. Il y a un mal-être. Qui est continuant d'explorer. Et on nous dit ici qu'on l'aime. Donc, que représente pour vous ici, là, l'enfant? On pourrait me parler d'un adulte aussi, mais qui a réagi avec immaturité, comme un enfant. Continuons. Dispute. Conflit. Oui, oui, c'est quelqu'un ici qui, quoi, qui a joué dans l'interdit. Sagesse à l'envers, ici, on me présente quoi, là? D'après moi, c'est quelqu'un qui a fait ses propres règles, ses propres lois. On nous présente le faux guide. Ici, l'équilibre à l'envers représente quoi? Injustice, illégalité. Ici, on me présente la carte du pape, mais à l'envers. On n'avait pas le droit de faire ça. On n'avait pas le droit. Donc, oui, il y a quelqu'un ici qui aurait agi, qui aurait manqué de respect à quelqu'un d'autre. Et cette personne a honte, aujourd'hui, de ses comportements. Sagesse à l'envers, sagesse à l'envers. Oui, il y a eu un non-respect. Oui. Beaucoup de conflits, de disputes, c'est le chaos. Oui, c'est quelqu'un qui fait ses propres règles, ses propres lois. Mais on nous présente cette personne, on nous le présente comme le faux guide. Manquer de sagesse, de discernement. Là, on a une décision à prendre concernant une personne. Bon, on peut nous parler d'une relation d'amitié, de couple, d'affaires. On peut me présenter une relation entre deux personnes, d'une même famille aussi. On dirait un petit garçon qui... Maman, là, a quelque chose à dire au petit garçon. Qui a tendance à fuir. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Sur la zone de conflit. Il y a quelque chose à clarifier. Donc, on n'a pas pris le même chemin. On dirait... J'ai l'impression de rencontrer le mouton noir. Bon. On verra bien. Le mouton noir. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, l'engagement, le couple et de la tristesse. Donc, ici, et on nous présente encore la relation. Donc, ici, il y a quelqu'un qui quoi? Oui, qui a quelque chose à clarifier. Qui a beaucoup de peine. Qui a honte de ses comportements. Qui a été injuste. Une personne qui a été injuste. Le mariage représente les alliés. La relation. Ça me fait un peu penser à cette carte. On a été malhonnête avec l'autre. La carte de la justice à l'envers. C'est ce qu'elle nous dit. On n'a pas respecté les règles. On n'avait pas la permission de. On l'a fait quand même. C'est une personne qui a fait ses propres règles. Ses propres lois. Et là, on a quelque chose à clarifier. Parce qu'on a honte de nos comportements. Donc, ici, on me présente une personne, d'après moi. C'est l'énergie d'un masculin. La route, la route, elle est très présente. Le voyage, le déplacement. C'est peut-être une personne qui aime voyager. Qui est appelée à se déplacer souvent. Vacances, voyages. Qui bouge. Souvent en mouvement. La route, la route. Là, ici, on nous présente un masculin. Qui quoi? On nous parle d'emprunter. Oui, oui, oui. On nous parle d'emprunter quoi, là? On fait de la route. C'est un masculin. Faire de la route, ici. On nous présente la carte du cercueil. On nous présente la carte du vol. Et oui, oui. La maison, la résidence et la prison. Et on se casse la tête. Bon, OK. Donc, il y a une personne ici qui a fait quoi? C'est une personne qui a une très jolie maison. Oui. C'est très beau. Chez cette personne. Bien décorée. Oui. Bien décorée. Maison. Et on nous présente la prison tout de suite après. Parce que quoi? La case prison est proche. Parce qu'il y aurait eu illégalité. On nous présente le vol. Le voleur. Donc là, c'est un peu comme si on nous disait Si tu ne veux pas finir tes jours en prison. Il y a quelqu'un ici qui se casse la tête. Pas à peu près. Ça revient encore ici. Une femme qui est souffrante. Il y a quelque chose à clarifier en lien avec la carte du cadeau. Ça revient ici présent. On dirait qu'on insiste. On insiste. Il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à régler. À clarifier. Qui a joué dans l'interdit. La carte du vol qui est là. On a vu la prison tantôt. La case prison qui est proche. C'est une personne qui a été injuste. Spéciale quand même. Parce qu'on nous présente tout de même la carte du pape. On nous le présente comme le faux guide. Une personne qui a des valeurs. On dirait qu'il y a le côté religieux ici. Mais on dirait. C'est comme si on me présentait. Le cordonnier mal chaussé. Donc oui, une personne qui semble avoir des valeurs. Des croyances religieuses. Mais qui au fond en fait tout le contraire. C'est à ne rien comprendre. C'est comme si on me présentait un genre de. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Un genre de pasteur. Mais qui dans le fond. Je dis pasteur. Mais c'est peut-être un autre mot. Que je devrais dire. Une personne qui se présente. Comme ayant des valeurs. Des croyances religieuses. Mais qui au fond. N'applique pas. C'est une personne qui n'applique pas. Ce qu'elle prêche. Voilà. Elle n'applique pas ce qu'elle prêche. Et c'est une personne ici. Exactement. Avec le voleur. La prison. On n'applique vraiment pas ici. Nos croyances. On ne met pas nos croyances en action. Vraiment pas. Donc cette personne qui a fait ses propres règles. À jouer dans l'interdit. Est triste. En honte de ses comportements. Ça semble être un. En tout cas il y a un masculin dans ses pensées. Qui réfléchit. Qui a quelque chose à clarifier. Avec une personne proche. D'après moi. On a une décision à prendre. Donc ici c'est une personne qui est bien sur le plan financier. Mais il y a tout de même eu malhonnêteté envers une personne. Et là on nous dit. Que cette personne qui a fait ses propres règles. A quelque chose à clarifier avec une autre. Et on nous présente une personne de loi. Ici. La décision. Que veux-tu au juste? Veux-tu demeurer dans ta honte? Veux-tu sortir de la honte? On a caché quelque chose. Les petites mains dans le dos. Voyage, voyage. D'après moi, cette personne va clarifier. Continuons. Parce qu'on a vu la case prison tantôt. Veux-tu demeurer dans la honte? Veux-tu réparer ton geste? C'est ça ici. Veux-tu mettre fin à une situation? Attendez. Probablement qu'il y a eu une séparation ici. Un éloignement. Étant donné qu'il y a eu quoi? C'est une zone de conflit. D'injustice. Hum? De non-respect, là. Une personne a manqué de respect à une autre. Une personne qui semble avoir des valeurs, des croyances religieuses. Et qui n'a pas appliqué ses valeurs, ses croyances religieuses. Hum? On dirait que ce n'est qu'une façade. Donc, ça a entraîné possiblement une séparation. Un faux croyant. Un faux croyant. C'est juste une image. C'est juste un front. Mais cette personne ici a quelque chose à clarifier. Il y a eu une séparation. Elle a vécu une séparation. Maintenant, que veux-tu? Avec une personne, bon, proche d'elle, là. À vous de voir. Parce qu'il y a eu injustice. Étant donné que j'ai le voleur, probablement qu'on a pris ce qui ne nous appartenait pas. Il y a tristesse, il y a honte. Sur la décision maintenant, on nous dit quoi? Bon, le oui. C'est l'énergie d'un père ici. Une personne, peut-être travailleur autonome, qui veut opérer un changement ici, partager. Il y a une ouverture ici. Il y a ouverture. Donc, d'après moi, on s'en va vers une voie de réconciliation. Ici, le cadeau. Un changement. Ici, c'est la carte du don. Vouloir faire plaisir. Ici, c'est la carte du oui. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? C'est un homme, un père, un masculin ici, qui prend une décision, qui décide d'ouvrir quoi? Qui décide d'opérer un changement. Il y a ouverture du cœur. C'est un masculin qui est à l'aise financièrement. Ici, c'est le partage. Le cadeau représente le partage. Donner et recevoir. Ouverture du cœur. Donc, je pense ici qu'on me présente une personne qui va sortir de la honte. Je vais piger... Qui va réparer... Qui va réparer un geste. Donc, il y a un contact avec les émotions. Il y a de la peine ici, ressenti. On est désolé, profondément désolé d'avoir agi d'une certaine façon. Injustement envers quelqu'un. Injustement envers quelqu'un. Et il y a de la route. On fait de la route. Il y a un déplacement. La route, la route. Donc, cette personne t'aime. On l'a vu au début. Et elle veut réparer son geste. C'est ce que je perçois. Ça semble être un masculin, là, ici. On prend une décision. Il y a ouverture du cœur avec le cadeau. Il y a un changement de direction. Donc, on se réoriente. Ici, donc là, la personne va se réorienter. Peut-être, justement, appliquer ses croyances. Appliquer. Parce qu'ici, on me présente une personne qui enseigne mais qui n'applique pas ce qu'elle enseigne. Faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. C'est ça, je pense, l'expression? Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Bien, c'est ça, ici. Une personne qui t'enseigne qui a de belles croyances mais qui n'applique pas ses croyances. Bon, travail. On nous dit quoi avec travail? Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres, seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors, soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Pour quelles raisons me présente-t-on la carte du travail? Travail, travail d'équipe. Un travail d'équipe. Peut-être ici qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Étant donné qu'on nous parle de travail d'équipe. Le nous, le ensemble, le partage. Un travail d'équipe. Continuons. Un soutien d'équipe. L'équipe. Changement. Une personne ici qui quoi? Qui peut changer de travail. Changer l'équipe. Changer de clan. Le militaire. On nous présente le militaire. Une personne qui quoi? De principe, de valeur. Là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter une personne qui va se redresser. Modifier quelque chose. Avec le militaire, là. C'est une personne de principe, de valeur. Le militaire. Un changement. On pourrait changer de poste. On convoite un nouveau poste. Ici, le militaire, le travail. Le militaire. Un travail, attendez, au sein du gouvernement. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme. C'est une personne qui représente une forme d'autorité. Une discipline. C'est une personne qui... Une carte qui représente la protection. La sécurité. On dirait qu'il y a un changement ici important. Un respect de nos valeurs. Un respect ici. Changer d'équipe. Changer de clan. Un changement ici. On sort de la honte. Ici, ça peut être aussi, comme je l'ai mentionné, une personne qui porte l'uniforme et qui va changer de poste. Qui convoite un nouveau poste. Ça se présente comme ça. Parce que cette personne ne se sent plus à sa place à son travail. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter pour l'instant. Oui, ici aussi, il y a un changement. Il y a beaucoup de changements en cette guidance. Changement positif. Une décision à prendre. Changement positif. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on va appliquer ce qu'on prêche. Je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une belle journée. À plus tard. Je vais m'arrêter ici. 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 Sous-titrage ST' 501